Nous sommes avec deux agriculteurs qui sont directement concernés par les problèmes de ce jour. Donc avec vous, Fabien, qui êtes du côté de Châteauneuf-de-Randon, et Denis de Saint-Germain-de-Calbert. Alors Denis, vous avez des problèmes avec les châtaigniers, semble-t-il. Avec les parcours non-éligibles ou non, en fonction de la SAE, de mon exploitation. C'est-à-dire qu'au niveau des contrôles, on a considéré non-éligibles des parcelles de châtaigniers qui ont toujours servi de support, de façon ancestrale, au paquage des troupes. Donc contrairement à ce qu'on faisait depuis des millénaires, aujourd'hui on ne peut plus considérer comme agricole les surfaces sous les châtaigniers. Ce qui fait qu'on retire de mon contrat, signé sur les bases pourtant homologuées à l'époque, la totalité de mes surfaces de parcours. Et vous avez perdu énormément avec cette... Disons que sur les 50 hectares éligibles, il ne me reste que 9 hectares pour lesquels je peux toucher effectivement des crimes qui correspondent à mes surfaces de prévue. C'est une perte catastrophique ? C'est une perte catastrophique, d'autant plus qu'elle enclenche des pénalités sur le contrat total, c'est-à-dire pratiquement au taux de 15 000 euros. D'accord. Ce qui est la mort de mon exploitation, de mon troupes, puisque parallèlement à mon activité d'éleveur, je n'ai que 200 propis pour compenser. Je suis berger en Alpes, 3000 bêtes, où j'en ai mes bêtes pour l'été. D'accord. Quant à vous, à Châteauneuf, c'est un problème d'eau qui préoccupe ? Nous avons un problème sur... On avait fait un terrassement pour un bâtiment agricole. Nous avons déversé du remblay dans une parcelle en contrebas au bord d'un jusseau. Et aujourd'hui, ils nous disent qu'on a mis 6 000 m3 de remblay, qu'il faudrait qu'on enlève, alors qu'on en avait déversé déjà 500. Et ensuite, ils nous demandent un péjudice de 156 000 euros, si on n'enlève pas ça. Et mon père en avait déversé dans les années 80 à côté, il n'y avait jamais eu de problème. Et là, aujourd'hui, ils veulent tout nous faire enlever. Quel était le but de ce que vous aviez entrepris en travaux ? On nous faisait un bâtiment en-dessus la route et on voulait mettre le remblay en-dessous. Et on ne pensait pas que ça gêne. Et seulement, ils veulent nous faire enlever. D'accord. Et ensuite, on a des voisins autour qui se sont prêts à trapper aussi pour traîner, ils ont nettoyé des fossés, ou ils veulent faire des petits draps pour faire boire leur vache. Et on n'a pas le droit, aujourd'hui, on n'a plus le droit de le faire. Donc, quelques coups de pelle dans un ruisseau, c'est interdit. Voilà. Mais je vous remercie. Donc, en Cévennes, nous avons d'autres problèmes. Le contrôle pose lui-même problème, Denis. Le contrôle m'a posé problème. En tout cas, je ne dénuis pas du tout le fait qu'il faillait contrôler. C'est tout à fait légitime. En ce qui me concerne, j'étais en alpes au moment du contrôle. Je ne pouvais être présent. C'est une personne tierce qui a emmené le contrôleur. Il n'est même pas rentré dans la totalité des parcelles. Il n'est même pas venu chez moi. C'est-à-dire qu'en déclarant inéligible d'office en fonction d'un fameux décret. Or, un décret rendant éligible. Ses surfaces avaient été prises le 13 octobre. Et mon contrôle a eu lieu le 20 octobre. Ce qui fait que, de toute façon, à la date où mon contrôle, j'étais dans les clous. Les contrôles chez les autres agriculteurs de mon village, portant pourtant sur un arrêté moins favorable, n'ont posé aucun problème, alors qu'ils sont exactement dans les mêmes structures d'exploitation de SAU. Avec des prêts, des parcours. La notion de parcours est indispensable. Un kilo de châtaigne, ça vaut un kilo d'orge. C'est la seule manière de faire paître des troupeaux hivernés en hiver. En Cévennes. Donc, ça signifierait que c'est la faute de l'élevage en Cévennes. Alors que le même arrêté pris dans le Gard n'a jamais été appliqué parce que la force pastorale est plus forte. Donc, il y a inégalité de traitement devant la même situation. Entre les voisins, parce qu'on est à 10 km du Gard, c'est quand même surprenant.